Est-ce que vous êtes prêts ? J'espère que vous allez bien. Premièrement, nous tenons à vous remercier d'avoir répondu présent pour ce moment de partage, dont le thème principal sera la dénutrition chez les personnes âgées, durant cette semaine spéciale de la dénutrition. Moi, je suis Sarah Ramjathan, diététicienne nutritionniste chez les menus services depuis un an, dans l'agence de Paris 20e. Moi, je suis Laura Guilloux, diététicienne et responsable d'agence chez les menus services depuis un peu plus de 5 ans. Je travaille dans l'agence de Levallois-Péret dans le 92. Tout comme vous l'a dit Sarah, notre conférence porte sur la dénutrition des seniors. C'est un thème qui nous touche particulièrement parce qu'on fait du portage de repas auprès des personnes âgées. Cette société a été créée en 2003 par Alain Ballandreau et co-dirigée par Corinne Duplat, qui est avec nous aujourd'hui au premier rang. Notre but est de se mobiliser afin d'optimiser le maintien à domicile des personnes âgées par divers services, donc le portage de repas qui est notre activité principale, mais également la téléassistance, l'assistance administrative, le petit bricolage et l'aide au ménage. Tout au long de cette présentation, je vais vous annoncer le plan avec les différentes parties que nous allons aborder. La première partie, on vous donnera une petite définition très simple de la dénutrition. La seconde partie portera sur les différents éléments qui permettent d'apprendre à la suspecter et savoir quand surtout la suspecter. La troisième partie portera sur les situations à risque et savoir aussi les dépister. La quatrième partie, Laura vous présentera donc les conséquences directes physiologiques de la dénutrition. La cinquième partie, nous verrons, elle vous donnera quelques astuces pour savoir comment agir. Et la sixième partie sera donc une petite partie pratique, puisqu'on va parler d'un cas clinique de Madame L, qui est une de nos bénéficiaires au menu service. Et nous terminerons donc par une petite conclusion. Voilà. Donc, je vais donc commencer par la petite définition de la dénutrition. Alors, la dénutrition, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme en déséquilibre nutritionnel. C'est-à-dire qu'on a des apports nutritionnels insuffisants par rapport aux besoins de l'organisme. Différents facteurs peuvent être liés à cette dénutrition. Pardon, par exemple, un déficit d'apport en protéines et en énergie. Une augmentation des dépenses énergétiques de l'organisme. Une augmentation des pertes énergétiques et ou protéiques également. Avant de poursuivre cette présentation, nous vous avons mis quelques données à mon cas de l'HAS, qui est la Haute Autorité de Santé. Donc, il faut savoir que 90% des personnes âgées de plus de 70 ans à leur domicile sont touchées par la dénutrition. 40% des personnes âgées sont hospitalisées pour des conséquences liées à cette dénutrition. Et 50% des personnes âgées hospitalisées sont également dénutries. Voilà. Donc, on va donc passer à la deuxième partie. Alors, il faut savoir qu'avec ces chiffres, on se rend compte forcément que la dénutrition demeure très légèrement méconnue, ce qui pourrait donc constituer un obstacle à une prise en charge précoce. Il faut donc apprendre à transmettre auprès des professionnels comme au grand public les éléments de dépistage, de prévention et de prise en charge qui existent. C'est pour cette raison que le ministère de la Santé met en place chaque année une semaine spéciale de la dénutrition afin d'apprendre à connaître cette maladie qui touche beaucoup, plus de 2 millions de Français chaque année. Donc, à la suite de ces quelques chiffres, on peut donc essayer de comprendre comment la suspecter et surtout comment la dépister à temps. Ce qui nous amène donc à notre deuxième partie. Donc, quand la suspecter ? Alors, il faut savoir avant toute chose qu'il existe deux types de dénutrition. Donc, nous avons la dénutrition modérée et la dénutrition sévère que je vous expliquerai par la suite. Mais il est important de noter que peu importe la dénutrition, le dépistage portera sur deux types de critères. Donc, les critères phénotypiques et les critères éthiologiques. Cependant, la prise en charge sera donc adaptée en fonction du degré de sévérité de cette dénutrition en question. On va donc commencer par les critères phénotypiques. Alors, qu'est-ce qu'un critère phénotypique ? Tout simplement, c'est un ensemble de traits observables et apparents chez un individu dû à certains facteurs et aux modifications apportées par le milieu environnant. Donc, dans la dénutrition modérée. On va donc commencer par là, plus simple, si je peux dire. On a donc en critère phénotypique le pourcentage de perte de poids qui sera supérieur à 5% en un mois et supérieur à 10% en 6 mois. Donc, par rapport au poids de forme qui est le poids habituel avant la pathologie. On a donc l'IMC qui signifie indice de masse corporelle, qui est un indicateur pour évaluer la corpulence. Cette IMC, dans une dénutrition modérée, sera donc comprise entre 20 et 22 kg par mètre carré, qui est l'unité. On a donc également le taux d'albumine. Alors, l'albumine, c'est la principale protéine de transport dans le sang qui est produite par le foie. Alors, il faut savoir, il faut retenir que tous ces éléments, tous les critères phénotypiques, en quelque sorte, c'est plutôt la partie professionnelle de santé. Alors, ça permet effectivement, nous, en tant que professionnels, de pouvoir un petit peu voir s'il s'agit d'une dénutrition modérée ou sévère et interpréter donc les résultats. Donc, le taux d'albumine, comme je vous ai dit, qui est la principale protéine de transport dans le sang, doit être supérieur à 30 grammes par litre. Passons donc à la dénutrition sévère. Donc là, on aura un pourcentage de perte de poids qui sera supérieur à 10 % en un mois, comparé à la dénutrition modérée, et supérieur à 15 % en 6 mois. L'IMC, donc, sera inférieur à 20 kg par mètre carré et le taux d'albumine sera également inférieur à 30 grammes par litre. Autre critère phénotypique, on a donc la réduction, une réduction quantifiée de la masse musculaire ou de la fonte musculaire. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie que Laura vous présentera par la suite. On va donc passer aux critères éthiologiques. Alors, l'éthiologie en médecine, c'est en fait, c'est l'étude de cas et des facteurs d'une pathologie. Donc, c'est très simple. On a donc une réduction des apports par rapport à la consommation habituelle en protéines et en énergie estimée. Une absorption réduite due à une malabsorption. Alors, comment se passe en général quand on consomme lors d'une prise alimentaire? Je vais vous expliquer très simplement. Alors, à chaque prise alimentaire, l'organisme va puiser de chaque nutriment présent dans chaque aliment. Effectivement, quand on a donc une malabsorption due, par exemple, à une lésion, cet organisme aura beaucoup de mal à pouvoir puiser de chaque nutriment. Donc, apport en nutriments insuffisant peut conduire à une dénutrition sur le long terme. Donc, on a par exemple aussi, en critères éthiologiques, une situation d'agression, par exemple, une pathologie aiguë, chronique ou évolutive. Donc, on peut donc penser que la situation d'une personne âgée donnée à un instant donné est donc la résultante de nombreux facteurs phénotypiques et éthiologiques, eux-mêmes dynamiques, qui nécessitent donc d'être finement évaluées afin d'adapter cette prise en charge globale et efficace. Donc, on va donc passer à ma troisième partie, qui sera donc les situations à risque et comment les dépister à temps. Alors, en situation à risque, il faut savoir que les facteurs sont multiples et combinés ensemble favorisent donc l'apparition d'une dénutrition. Donc, en premier facteur, on a donc les facteurs psychosociaux et environnementaux. Alors, ces derniers ont un rôle majeur puisque malheureusement, la plupart de nos personnes âgées sont seules et sont souvent isolées, dépourvues de contact humain, ce qui peut influencer sur leur humeur, leur morale et donc sur leur appétit tout simplement. Donc, ils ont une réduction d'apport alimentaire, ils n'ont pas envie de manger, ils se laissent un petit peu aller, ils n'ont pas vraiment le moral, donc pas envie de manger. Donc, voilà, c'est un facteur très important. En deuxième facteur, on a donc le manque d'activité physique. Alors, il faut savoir que l'activité physique chez les seniors a une importance fondamentale puisqu'elle participe au maintien de la masse musculaire. Et on évite donc les chutes. Elle permet aussi également de créer des liens sociaux, de sortir un petit peu, de rencontrer du monde. Donc, c'est vrai que ça permet à cette personne de ne plus être très isolée. Donc, ça fait toujours du bien au moral. On a donc les troubles cognitifs par la suite. Alors, ces derniers sont très importants et ils sont assez sévères pour retenir sur les activités de la vie quotidienne. Donc, ce qui va entraîner des difficultés, par exemple, un exemple tout bête, mais gérer le budget, faire les courses, préparer les repas et puis en l'acte simple de porter l'aliment à la bouche. Donc, c'est avec les troubles cognitifs. C'est vrai que tout est déréglé. On va donc passer au problème buccodentaire. Donc, il faut savoir qu'une gêne ou une douleur buccale peuvent entraîner un refus de s'alimenter. C'est vrai que quand on a mal quelque part sur une partie du corps, on évite justement d'appuyer sur cette petite partie pour éviter toute douleur. Et la plupart de nos personnes âgées ont des problèmes de dentition. Donc, c'est un problème très important. Donc, ça manifeste le fait qu'elles ne veulent pas s'alimenter, qu'elles ont peur, sachant que l'acte de manger ne devrait pas être un acte douloureux. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ce facteur est assez important. On va donc terminer par les troubles de la déglutition, par exemple, la dysphagie. Alors, la dysphagie, c'est une sensation de blocage lors du passage de l'aliment, de la bouche à l'osophage. Et cette dysphagie, donc ces troubles de la déglutition, peut entraîner une réduction progressive des apports alimentaires, donc peut mener à une dénutrition sur le long terme. Donc, ainsi, la mise en place, la mise en évidence de tous ces facteurs précédemment cités, peut conduire à une dénutrition. Donc, son dépistage est donc primordial pour la famille, les aidants et les professionnels de santé. Alors, donc moi, je vais vous parler des conséquences de la dénutrition. Donc, oui. Donc, vous avez toutes les conséquences qui sont listées là-dessus. Donc, on va voir un petit peu plus en détail. Donc, il faut savoir que beaucoup de phénomènes qui sont inscrits ici, ce sont des phénomènes qui, dans tous les cas, sont ralentis avec l'âge. Donc, la dénutrition va vraiment les accentuer. Donc, dans un premier temps, l'amaigrissement, l'amaigrissement, c'est la conséquence la plus visible. Alors, il faut savoir qu'une fois qu'il y a un amaigrissement, ça veut dire que la dénutrition est déjà bien installée. Donc, comme vous l'a expliqué Sarah juste avant, il y a deux types de dénutrition. Donc, la dénutrition modérée et la dénutrition sévère. Et, voilà, en fonction de l'amaigrissement, on pourra, du coup, situer où est la dénutrition. Donc, les deuxièmes et troisièmes points, on va, du coup, les mettre ensemble. Donc, c'est la fonte musculaire, fragilité osseuse et les fractures. Donc, il faut savoir qu'à partir de 50 ans, les personnes âgées ont une masse musculaire qui diminue progressivement. On observe souvent que ces personnes ont des problèmes à se mouvoir, ont des problèmes pour marcher et ont besoin d'une canne. Donc, en fait, le souci, c'est que la dénutrition va vraiment accentuer ce symptôme. Le manque de protéines, alors les protéines, comment elles agissent, en fait, les protéines ont vraiment un rôle au niveau de la structure osseuse, de la masse musculaire. Et le fait de consommer moins de protéines va justement entraîner des risques de fracture, cette fonte musculaire. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. On observera également des troubles de la cicatrisation. Donc, tout comme la fonte musculaire, la cicatrisation est très ralentie avec l'âge. On observe généralement dans les hôpitaux, les personnes âgées qui sont hospitalisées ont souvent des risques d'escarre. La cicatrisation étant très lente. Il faut savoir justement que la dénutrition va augmenter ce risque d'escarre. Les troubles de l'hydratation. Alors, au niveau de l'hydratation, il faut savoir qu'il y a à peu près, on a besoin d'à peu près d'un litre, cinq à deux litres d'eau par jour. Donc, il y a une grande partie qui va être apportée par les boissons, mais également une petite partie non négligeable qui va être apportée par l'alimentation. Donc, une personne qui va être dénutrie aura des apports alimentaires qui seront beaucoup moins importants et les apports alimentaires étant moins importants, du coup, il y a une partie de l'eau qui ne sera pas apportée par l'alimentation. De plus, cette personne va perdre de la masse maigre. Donc, la masse maigre, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas de la masse grasse, finalement, les organes, les muscles, etc. Et tout ça, les muscles sont très riches en eau. Donc, du coup, ça va être pareil, une perte d'eau. Il faut savoir également que les personnes âgées ont une sensation de soif qui diminue avec l'âge. Généralement, dans les périodes de canicule, malheureusement, c'est les populations qui sont le plus touchées par la chaleur, car elles se déshydratent très vite et elles n'ont pas la sensation de soif. Du coup, voilà, c'est pour ça que généralement, on leur conseille de boire régulièrement. Tout ça accumulé fait qu'une déshydratation peut arriver extrêmement rapidement chez une personne dénutrie et, du coup, peut entraîner des risques d'hospitalisation rapide. Ensuite, donc, les troubles de la glycorégulation. Donc, la glycorégulation, c'est quoi? C'est l'ensemble des mécanismes qui permettent la régulation de la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc, avec l'âge, cette régulation se fait moins bien. On observe certaines personnes âgées, alors surtout nous, dans notre métier, qui ont un diabète qui apparaît au fur et à mesure, vu que la régulation de la glycémie se fait moins bien. Une personne dénutrie, comme on l'a dit, va moins manger, donc elle mangera moins de sucre lent qui vont permettre justement de réguler cette glycémie. Un diabète peut donc arriver extrêmement, extrêmement rapidement. Et enfin, l'attente cardio-esculaire et intellectuelle. Donc, lors d'une dénutrition, on observera une carence en vitamines, notamment les vitamines B6, B9 et B12, qui jouent un rôle essentiel dans les connexions neuronales, le système nerveux. Et également, jouent un rôle essentiel dans le système immunitaire. Donc, ce manque de vitamines peut affectuer, du coup, la fonction intellectuelle et cardiaque. Et cela peut donc entraîner des problèmes cardiaques et des problèmes de mémoire également. Ensuite, si tu peux avancer. Alors, comment agir ? Donc, je vais vous lister toutes les actions qu'on va mettre en place pour justement arriver à bout de cette maladie. Donc, il y a une prise en charge à la fois nutritionnelle et également l'activité physique, comme vous l'a expliqué Sarah tout à l'heure. Donc, au niveau de la prise en charge nutritionnelle, déjà des conseils généraux. Donc, on conseille aux personnes âgées de consommer trois repas par jour avec idéalement une petite collation. Donc là, du coup, vous voyez quelques repères de consommation du PNNS des personnes âgées. Donc, le PNNS, c'est le Plan National Nutrition Santé. C'est des recommandations qui sont faites pour justement garantir une bonne alimentation de la population. Donc, pour les personnes âgées, on conseille deux fois par jour une consommation de viande, de poisson et d'œuf. Donc, ces éléments sont très importants. Enfin, ces aliments sont très importants parce qu'ils vont vraiment permettre d'apporter une source de protéines qui va être très intéressante justement pour les personnes dénutrées. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment en consommer à chaque repas. Les fruits et légumes. Donc, on conseille au moins cinq fruits et légumes par jour. Pourquoi ils vont être intéressants ? Tout simplement pour l'apport en vitamines, en minéraux, mais également l'apport en eau, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui est justement essentiel. Donc, voilà, bien en consommer régulièrement. Tout ce qui est pain, aliment céréalier, pommes de terre, légumes secs, etc. On en conseille à chaque repas, donc selon l'appétit. Voilà, il n'y a pas de grammage précis. Le but étant justement d'apporter du sucre, des sucres lents qui vont aider à maintenir une glycémie stable et éviter les pics d'hypoglycémie et l'installation d'un diabète. Le lait et les produits laitiers. Donc, on conseille trois ou quatre produits laitiers par jour. Donc, ça, c'est très important. C'est vraiment une source de calcium, de protéines et de vitamines D également. Donc, le calcium qui est essentiel à la structure osseuse. Donc, on retrouve vraiment ce que j'ai dit juste avant. Produits sucrés, matières grasses ajoutées. Donc, on peut en consommer, mais sans en abuser. Mais c'est important de se faire plaisir quand même. Et les boissons. Donc là, on parle vraiment de boissons type eau, thé, café. Donc, un litre à un litre cinq d'eau par jour. Donc, le reste de l'eau, du coup, sera apporté par l'alimentation. Alors, je vais vous expliquer. On reviendra sur l'activité physique juste après un peu plus en détail. Donc, nous, comment fonctionne nutritionnellement ? Comment on va agir ? Alors, Vincent, si tu peux... Donc, on a deux types d'actions. Donc, on va à la fois proposer une adaptation de la texture et ou un enrichissement. Alors, nous, chez les menus services, je me permets de faire le lien avec notre activité. Pour tous nos bénéficiaires, on propose une visite de mise en place. Donc, c'est essentiel parce que ça va vraiment nous permettre de déterminer comment la personne mange, quelles sont ses habitudes alimentaires, si elle a des aversions alimentaires et surtout si elle consomme des repas avec une texture qui est adaptée à sa possibilité, à ses possibilités. Donc, on observe souvent, généralement, dans nos visites qu'on effectue avec Sarah, des personnes qui ont l'habitude de manger parce qu'elles se font manger toutes seules ou alors il y a une personne de l'extérieur qui vient. Mais elles nous disent qu'elles ne mangent pas beaucoup parce que finalement, les carottes râpées, elles n'y arrivent pas. La pomme, c'est compliqué de la manger. Et puis, les fromages à pâte dure, c'est un peu compliqué aussi. Donc, on se rend compte finalement que dans leur repas, elles ont mangé les pâtes. La viande, si elle n'est pas hachée, c'est un peu difficile. Donc, elles n'ont pas de source de protéines. Donc, finalement, elles n'ont pas une alimentation qui est équilibrée. Donc, notre but à nous, c'est vraiment de remettre tout ça en place et de rééquilibrer l'alimentation dans le sens où on va vraiment proposer la texture qui sera le plus adaptée à ses possibilités. Donc, on va lui proposer, on peut lui proposer donc une alimentation, enfin des repas à texture tendre. Donc, à la place des carottes râpées, cette personne aura un potage. À la place de sa viande de bœuf qu'elle n'arrive pas à mâcher, elle aura des hachis parmentiers, du poisson, des purées, des lasagnes. Voilà, des choses qui vont être faciles à manger. À la place de son fromage à pâte dure, elle aura un petit fromage à tartiner ou un petit fromage blanc. Et à la place de sa pomme, on lui mettra une petite compote ou une petite semoule au lait. Voilà, des choses qui vont vraiment lui permettre de manger correctement à sa faim. Et on proposera également, à la place du pain, du pain de mie, parce que justement, c'est plus facile pour elle de mâcher. Donc, ça, c'est principalement pour des personnes qui ont de légers problèmes de mastication. Après, on va proposer également une alimentation mixée pour des personnes qui ont des problèmes un petit peu plus poussés, de maladies dégénératives, d'AVC. C'est des personnes qui ont des risques de fausse route. Donc là, une alimentation mixée sera mise en place. Donc, il y aura, voilà, ce sera une alimentation avec que des aliments lisses, à texture lisse, sans morceaux, pour que la personne puisse quand même avoir son repas. Au niveau de l'enrichissement, alors l'enrichissement, en fait, le but, donc ça, nous, on ne le propose pas, mais c'est aussi tout à fait possible d'enrichir ses plats. Donc, le but de l'enrichissement, ça consiste à augmenter la valeur nutritionnelle d'un plat sans en augmenter son volume. Le but étant d'apporter un maximum de calories, d'ingérer un maximum de calories sans que la portion ingérée ne varie. Donc, on vous a mis quelques exemples d'enrichissement qui sont très, très simples. On n'a pas besoin de grand chose, en fait, finalement, pour enrichir ses plats. On a souvent tout à la maison. Alors, la poudre de lait, bon, pas forcément, mais la poudre de lait de type Régilet qu'on peut mettre dans le café. On peut mettre trois cuillères à soupe dans sa purée. Voilà, ça nous permet d'apporter quand même huit grammes de protéines. Il existe aussi des poudres de protéines qu'on trouve également dans le commerce. Donc, une cuillère à soupe permet d'apporter quinze grammes de protéines. Et après, on a des éléments comme le fromage râpé, le jaune d'œuf, le beurre apporté dans la purée ou même dans la soupe. Le potage, ça permet quand même d'apporter une source de protéines qui est non négligeable. Donc, ça, c'est vraiment intéressant nutritionnellement. Et c'est également intéressant car l'aspect gustatif est bien meilleur. Une purée nature dans laquelle on n'a rien ajouté par rapport à une purée dans laquelle on a rajouté un petit peu de beurre et un petit peu de fromage râpé. Le goût est quand même très différent. Et voilà, on a quand même plus envie de manger la purée qui est bien enrichie plutôt que la purée dans laquelle on aura juste mis sa purée et un peu d'eau. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que sur ce point-là, l'enrichissement est très intéressant. Il existe également des compléments, des compléments nutritionnels oraux qu'on appelle CNO dans le jargon médical. Donc, ça, c'est des mélanges nutritifs complets qui sont administrables par voie orale et qu'on ne peut avoir que par prescription du médecin. Donc, c'est vraiment quand on a essayé d'améliorer l'alimentation, d'équilibrer les repas, d'enrichir, d'adapter la texture. C'est vrai que les CNO, c'est vraiment en dernier recours. Alors, c'est très intéressant nutritionnellement car c'est hyper énergétique, hyper protédique. Donc, ça permet en fait d'apporter énormément de nutriments, de minéraux et de vitamines à la personne et surtout de calories. Donc, c'est des petites boissons qui ont un goût. Voilà, il y a plein de goûts qui existent. Donc, c'est vrai que nutritionnellement, c'est très intéressant. Après, ça a quand même quelques inconvénients. C'est que c'est très acytogène. Donc, le but, ce n'est pas que ça remplace un repas. Le but, c'est de le prendre en plus des repas. C'est très acytogène. Donc, généralement, une fois que ces personnes ont bu leur boisson, elles n'ont plus faim. Donc, on leur conseille généralement de les répartir, de boire par petite quantité tout au long de la journée pour garantir quand même l'apport nutritionnel nécessaire. Enfin, je vais revenir sur l'activité physique que vous avez décrit, Sarah, juste avant. Vous en avez parlé. Donc, l'activité physique chez les personnes âgées, elle a toute son importance. Il ne faut pas la mettre de côté. Après, quand on dit activité physique, on ne dit pas forcément cardio, course à pied. Il y a des choses beaucoup plus douces, comme par exemple la marche. Aller faire ses courses, aller chercher son pain, se promener dans un parc. Voilà, c'est à la portée de beaucoup de personnes. Faire du jardinage, faire son ménage. Et pour les personnes qui ont la possibilité de le faire, faire du vélo, de la danse. Voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de faire un petit peu d'activité physique par rapport à ces possibilités. Donc, ça permet d'obtenir vraiment des effets bénéfiques sur la condition physique. Et ça va jouer un rôle, justement, sur notre conséquence dont on a parlé tout à l'heure, qui est la fonte de la fonte musculaire et de la masse musculaire et le risque de fracture. Justement, l'activité physique va jouer un rôle bénéfique et va justement éviter que les fractures arrivent rapidement. Donc, bouger, ça va permettre justement de réduire la sédentarité. Bouger, ça va augmenter l'appétit. Une personne qui sort régulièrement, qui marche par rapport à une personne qui est assise sur son canapé toute la journée. C'est vrai que la personne qui est sortie aura un peu plus d'appétit que celle qui sera restée chez elle. Et ça joue également un effet bénéfique au niveau du moral, le fait de sortir, de voir du monde. Voilà, les personnes qui ont le moral auront un peu plus faim qu'une personne qui n'a pas tellement le moral. Donc, voilà, donc l'activité physique est vraiment intéressante sur tous ces points. Voilà, je te laisse enchaîner. Donc, la dernière partie portera donc, comme je vous l'ai dit lors de l'annonce du plan, sur un cas clinique. Donc, Madame Elle, qui est une de nos bénéficiaires, une personne âgée de 85 ans. Donc, en tant que diététicienne, comme vous l'a dit Laura, chez les menus services, nous proposons des visites à domicile. Chez nos bénéficiaires ou chez nos potentiels bénéficiaires. Donc, pour illustrer notre propos, nous vous avons donc pris le cas clinique de Madame Elle, le personnage âgé de 85 ans. Généralement, c'est la population cible. Donc, je vous recontextualise, pardon, le contexte, la situation, pardon. Alors, on a eu un appel de son fils, un appel téléphonique de son fils qui nous a expliqué un petit peu la situation. Donc, en effet, sa mère, depuis quelques semaines, avait du mal à s'alimenter. Elle sautait énormément les repas et elle se dirigeait effectivement vers des aliments un peu plus sucrés. Donc, elle mettait un petit peu de côté tout ce qui, enfin, les autres groupes d'aliments, les protéines, les féculents, etc. Donc, effectivement, donc, elle rencontrait quelques difficultés depuis quelques semaines. Donc, on avait une potentielle dénutrition. Donc, suite à cet appel, nous avons mis en place rapidement une visite à domicile afin d'analyser la situation et de l'accompagner par la suite en lui proposant des solutions. Donc, très rapidement, nous avons remarqué que Madame Elle n'allait pas très bien. Elle était assez faible. Elle avait le teint un petit peu pâle. Effectivement, elle était un peu, enfin, elle était très affaiblie, avait perdu beaucoup de poids. Donc, ce qui est bien de savoir, c'est que ce qui distingue une visite à domicile chez une personne, c'est vraiment le fait qu'on a accès un petit peu à, on peut voir un petit peu tout ce qu'elle consomme. Madame, toujours avec sa permission, comme on a fait pour Madame Elle, on a pu regarder un petit peu ce qu'il y avait dans son frigo, dans ses placards. Effectivement, on a remarqué qu'elle avait plus de produits sucrés, donc des desserts, des compotes, pas beaucoup de protéines, pas beaucoup d'autres groupes d'aliments. Dans ses placards, il y avait beaucoup de petits gâteaux sucrés, de biscuits. Donc, elles se tournaient vraiment sur le côté sucré et non, et mettaient un petit peu de côté les autres groupes d'aliments. Donc, on a fait par la suite une petite enquête alimentaire. Donc, il faut savoir qu'on a eu, avec quelques données communiquées par son fils, comme le poids et la taille, on a réussi à calculer son pourcentage de perte de poids et son IMC. Donc, ça, c'est un petit calcul qu'on fait en tant que diététicienne. Donc, il faut savoir qu'en un mois, sa perte de poids était estimée à 7% et son IMC était égal à 20 kg par mètre carré. Donc, selon ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'on serait plus sur une dénutrition modérée ou une dénutrition sévère, selon les critères ? Alors, c'est plutôt modéré, du coup, puisque le pourcentage de perte de poids est de 7% en un mois. Donc, on serait plus sur une dénutrition modérée. Voilà, donc, à l'issue de cette visite, nous avons bien évidemment mis en place le portage de repas à domicile, puisqu'il lui était impossible de faire ses repas. C'est vrai que pour elle, c'était très compliqué d'être derrière un plan de travail pendant quelques minutes, vu qu'elle était très faible. Ça lui permettrait aussi de manger équilibré et varié et de manger à une fréquence assez régulière, des repas complets. Donc, voilà. Et par la suite, alors, il faut savoir que Madame, elle, avait quelques problèmes de dentition. Son fils lui avait pris un rendez-vous chez le dentiste, mais ça prenait un petit peu de temps. Donc, elle avait quelques petits problèmes au niveau du bas. Elle n'arrivait pas à mastiquer, notamment la viande, qui est parfois un petit peu plus dure que certains aliments. Donc, comme tout problème a une solution, nous lui avons donc proposé, comme Laura vous l'a dit, une adaptation de la texture. Donc, nous lui avons proposé une alimentation à texture tendre. C'est-à-dire que vu qu'elle aimait un petit peu les poissons, on lui a mis des poissons, des purées, des petites mousses de légumes. On adaptait vraiment chaque aliment à sa possibilité de mastication. Donc, à l'issue de cette visite, nous avons également mis en place quelques petits conseils diététiques qu'on a vus avec elle et également son fils. Donc, par exemple, bien fractionner ses repas. Donc, manger en petite quantité sur une période un peu plus longue, ce qui lui permettrait de ne pas être assaisiée sur le coup, mais de bien profiter du repas. Manger un petit peu plus de protéines, quitte à mettre un petit peu les autres groupes d'aliments de côté. Puisque c'est vrai que lors d'une dénutrition, ce qu'on cherche vraiment à apporter, ce sont les protéines essentiellement. Bien prendre le temps de manger et surtout manger dans un cadre convivial. Alors, beaucoup de personnes âgées, on le sait très bien, sont souvent seules. Donc, n'ont pas vraiment ce cadre convivial. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours agréable. Mais nous, en tant qu'un public normal en soi, on sait bien mieux de manger, accompagner, avoir une petite discussion, avoir un peu de présence. C'est toujours plus agréable. Et enfin, essayer de pratiquer de la marche active. Alors, quotidiennement. Elle nous avait dit, madame elle, qu'elle aimait bien marcher, juste avant cet épisode aigu, elle aimait bien marcher 30 minutes par jour, tant qu'elle le pouvait. Et c'est vrai que depuis le début de cet épisode aigu, elle ne prenait plus le temps de sortir, n'avait plus le temps, n'avait plus envie, forcément, parce qu'elle était très faible. Donc, on lui a vraiment dit que quand son état se serait amélioré, ce serait bien de reprendre un petit peu la marche au quotidien, même si c'est pour aller acheter sa baguette, son petit pain, son journal, etc. Donc, la prise en charge par la suite, la prise en charge nutritionnelle fut assez concluante, puisqu'on nous avons mis en place un suivi nutritionnel un mois après, mais ça par téléphone. Donc, effectivement, madame elle avait repris un petit peu de poids, avait retrouvé l'appétit. Elle n'avait donc plus de problème de dentition, puisqu'elle avait eu son rendez-vous chez le dentiste. Donc, elle est donc revenue à une texture normale. Donc, plus de texture tendre, elle avait une texture normale. Donc, c'est ce qui lui convenait parfaitement. Donc, actuellement, elle fait toujours appel à nos services. Elle est très satisfaite, son fils également, et on l'a régulièrement au téléphone pour ses choix de menu. Donc, elle va beaucoup mieux, c'est le principal. Et en fin de compte, on se rend compte que c'est à travers ces exemples que prend tout son sens notre métier de diététicien. Parce que c'est vrai qu'avoir des cas cliniques plutôt, avec une fin plutôt positive, c'est toujours très agréable, c'est plaisant. Et ça nous fait du bien, c'est bien de savoir que l'accompagnement qu'on a fourni apporté ses fruits. Donc, c'est toujours plaisant en tant que professionnel de santé. Au final, et en tant qu'humain, c'est bien de voir une personne qui va mieux. Donc, voilà. Donc, c'est donc sur cet exemple que repose toute notre présentation. Donc, il faut savoir qu'en tant qu'aidant, il est primordial d'apprendre à détecter les signes d'alerte chez nos proches. Il faut aussi être à leur écoute, leur apporter notre soutien et beaucoup d'amour. Voilà. Alors, conclusion. Donc, pour conclure, sachant que Sarah vous a un petit peu conclu vers la fin notre présentation. Donc, la dénutrition, c'est vraiment un problème majeur de santé publique. Donc, comme elle vous l'a dit, en tant qu'aidant, il est vraiment essentiel d'être très vigilant auprès des personnes de votre entourage pour essayer de détecter les premiers signaux d'alerte avant qu'une dénutrition sévère, en tout cas, s'installe. Donc, là, on vous a vraiment listé toutes les petites choses sur lesquelles il faut faire attention. L'adaptation de la texture, si nécessaire. Voilà. Vraiment, en fait, être à l'écoute de nos aînés. Le meilleur traitement contre la dénutrition, du coup, reste avant tout la prévention. Vous connaissez maintenant désormais tous les secrets de cette maladie silencieuse. Donc, à vous de jouer. Voilà. Vincent va vous distribuer quelques petites brochures sur la dénutrition. Et puis, pendant qu'il vous distribue, du coup, ces petites brochures, on vous laisse la parole si vous avez des interrogations. Voilà. Alors, je crois qu'il y a un micro. Attends. Merci. 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 ... Bonjour. Je me suis occupée bénévolement d'une personne qui était en état de dénutrition sévère. Donc, même par la présence, la personne ne se nourrissait pas beaucoup plus. Bien sûr, ça a eu des conséquences sur l'organisme qui a été énorme. Fracture des os, colonne vertébrale complètement en morceaux. Et donc, lorsqu'elle a été hospitalisée, la dénutrition a continué parce qu'on lui mettait son plateau devant, mais il n'y avait personne pour l'aider. Donc, j'intervenais certaines fois, mais je n'étais pas là tout le temps. Donc, du fait du manque d'effectifs, de personnel, la personne a continué à se dénutrir. Et donc, on n'a jamais pu la soigner correctement et elle en est décédée. Voilà, c'est un exemple, c'est un cas concret de dénutrition. Oui, c'est vrai que ça arrive souvent. C'est vrai que quand toutes les solutions proposées n'aboutissent pas, effectivement, le cas probable, si je dis ça. Oui, voilà. Ça soulève aussi un autre problème, du coup, au niveau hospitalier, le manque de personnel, etc. C'est vrai que ça soulève ce problème-là également. Oui, d'accord. Oui, bonjour. Alors, merci, c'était très intéressant. J'avais juste une question, puisque c'est un domaine dans lequel je travaille. Et je ne comprenais pas pourquoi vous ne parlez pas des troubles de l'odorat, puisque on sait qu'ils sont à l'origine de dénutrition. Et dans les éthiologies, vous n'en parlez pas du tout. Alors, je ne sais pas pourquoi. Première question. Et deuxième question. Est-ce que vous avez envisagé de l'en faire, peut-être, d'étudier la question, puisque c'est de plus en plus fréquent depuis l'effet Covid, notamment ? Merci. Alors, oui, effectivement, c'est vrai qu'on le sait, mais on ne l'a pas forcément dit lors de la présentation. Effectivement, c'est un facteur très important depuis le Covid. Après, ça touche une partie. C'est vrai que ça ne touche pas toutes les personnes âgées. Donc, ça reste un facteur important, mais assez en petite minorité. Mais effectivement, depuis le Covid, c'est un peu plus important. On a voulu vous lister vraiment les facteurs, mettre en avant ce qui ressortait le plus. Mais c'est vrai que c'est une dégradation complète, en fait. Donc, voilà, mais effectivement. Alors, il n'y a pas que les personnes âgées, toutes les personnes qui ont des maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, les personnes en dépression, etc. Il n'y a pas que toutes les personnes âgées. Oui, tout à fait. Après, nous, notre sujet de la conférence, c'était vraiment la dénutrition chez les seniors. Mais effectivement, la dénutrition peut toucher tout le monde. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites comme test olfactif à ce moment-là ? Alors, nous, on est diététicienne pour une société de portage de repas. Donc, c'est vrai, on essaie d'agir là où on peut agir. Nous, c'est vraiment au niveau de l'alimentation. On propose des repas. Donc, nous, on va vraiment agir au niveau des repas. Personne ne fait des tests olfactifs pour résoudre éventuellement ou aider ce problème-là, qui permettrait de suppléer à la dénustration. Dans notre société, non. Vu qu'on est une société de portage de repas et que, voilà, c'est le but de notre activité. Donc, effectivement, on ne le fait pas. Généralement, ce sont les médecins qui s'en occupent. Ce n'est pas notre rôle, en fait, en tant que diététicienne pour une société de portage de repas, de faire ce genre de test. Je pense qu'effectivement, comme le dit Sarah, c'est plus aux médecins. Alors, les médecins, monsieur, ce sont les médecins qui... Donc, si aucun médecin le fait, vous comprenez bien, monsieur, que nous... À notre niveau, non, malheureusement. Parce que nous, on sera vraiment sur la prise en charge nutritionnelle. Oui, mais vous êtes quand même un relais. Donc, vous pouvez le signaler. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Parce que vous pouvez le détecter, le signaler. Oui, tout à fait. En plus, effectivement, le monsieur a dit que ça peut toucher des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc, personne ne saura qu'ils sont en déficit de l'odorat. À partir du moment où la personne ne peut pas s'exprimer. Donc, effectivement, il y a un grand rôle au niveau du médecin. Mais vous, en tant que nutritionniste, comme vous intervenez auprès de ces personnes, vous pouvez... Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Je rebondis du coup sur ce que vous dites. On est très réguliers. Enfin, on est pour certains, pas pour tous nos bénéficiaires. Mais on est en contact aussi avec les médecins généralistes. Des fois, c'est des médecins généralistes qui nous envoient leurs patients pour mettre en place un portage de repas. Après, le médecin nous laisse agir à notre niveau. Mais effectivement, quand on voit qu'il y a des problèmes au niveau de la mastication, enfin des choses même qu'on est beaucoup aussi en contact avec les aidants. Donc, on a une relation aussi avec les personnes de l'entourage du bénéficiaire. Et on fait l'intermédiaire entre les deux. Mais effectivement, lorsqu'on détecte un problème chez une personne dont on n'avait pas connaissance et dont l'aidant ou le médecin n'avait pas connaissance, bien entendu, qu'on transmet l'information. Après, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. On est diététicienne. Donc, c'est vrai qu'on a des connaissances dans l'alimentation, les pathologies, etc. Mais notre rôle s'arrête là, finalement. Voilà, je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Quel est votre... Là, je vois, il y a votre société qui s'appelle Menu Services. Ça regroupe quoi comme compétences métiers ? On va laisser Madame Duplat vous expliquer tout ça. Bonjour, je suis directrice générale des Menu Services. Alors, les compétences métiers, c'est ce que vous disaient nos diététiciennes. Nous, on fait du portage de repas au domicile des personnes âgées. On va servir au quotidien des personnes âgées, moyenne d'âge, 86 ans aujourd'hui, majoritairement des femmes qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus cuisiner chez elles. Et pour cela, notre métier, c'est vraiment permettre à des personnages isolés d'avoir des repas sains, variés, équilibrés et décliner en régime hypocalorique, diabétique, mixé, sans sel et ce que vous disiez Laura tout à l'heure, avec des textures adaptées. Donc voilà, c'est ça notre métier. Et ce que vous disiez aussi à l'instant, notre métier, c'est de faire la veille sociale. On est très souvent, on est au début du maintien à domicile, au moment où des personnes âgées n'ont même quelquefois pas d'auxiliaire de vie. Une intervenante à domicile, quelquefois une femme de ménage. Donc on va être le lien social et on va permettre, nous, par nos visites, de pouvoir, notre livreur, quelquefois, ou livreuse, simplement, va voir que notre bénéficiaire ne va pas bien aujourd'hui. Il y a des alertes ou des choses pires, est tombée. Donc on a bien sûr, on est le relais avec les aidants, la famille, ou avec, quelquefois, les tutelles. Après, on apporte d'autres services à domicile, mais qui sont complémentaires, puisque notre, vraiment, notre mission, tous les jours, c'est l'alimentation. Et permettre, et ça fait partie de notre mission, c'est pour ça, aujourd'hui, le thème, la dénutrition des personnes âgées. Et vous le soulignez tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut prendre en amont, en charge, la dénutrition. Mais malheureusement, c'est aussi souvent, quand une personne âgée est allée à l'hôpital, qu'elle est dénutrie. Malheureusement, c'est après son passage à l'hôpital. Donc, quand on s'occupe de personnes âgées qui sortent de l'hôpital, c'est souvent dans des missions de dénutrition. Vous voyez, donc, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Malheureusement, on peut avoir un bénéficiaire qui est dénutrie, il va à l'hôpital. Mais souvent, c'est parce qu'il est passé à l'hôpital, malheureusement, parce qu'il a eu un souci de santé. Même, monsieur le disait tout à l'heure, je crois qu'il est parti. Moi, j'ai des amis qui ont eu des cancers, des choses très, très graves. Pour s'alimenter, ça devient vraiment compliqué. Donc, c'est là et on est passé par l'hôpital. Moi, mon mari était hospitalisé un jour. Je lui apportais des repas parce que je savais, malheureusement, qu'il n'allait pas bien manger à l'hôpital. On ne généralise pas. Il y a des spéciaux où l'alimentation est assez correcte. Mais voilà, donc, notre mission au quotidien, c'est ça. C'est surtout, vous savez, finalement, vous me dites, si je me trompe, 80% de nos bénéficiaires sont comme vous et moi, mangent normalement. Mais le souci, c'est qu'on se retrouve seul à un moment parce qu'un conjoint décède. On n'a plus envie de se faire à manger ou même un couple. On a perdu un petit peu. On est décalé par rapport à la vie, par rapport au reste de la société, malheureusement. Donc, nous, notre mission, c'est d'apporter. Alors, pour vous expliquer vraiment dans le détail, on propose des choix, 5 choix tous les jours d'entrée, plat, accompagnement, les tâches, dessert. Et notre bénéficiaire va choisir. On va lui proposer un menu adapté. Si on sait qu'il a des problèmes, qu'il est diabétique, on va lui sortir un menu diabétique. C'est vrai que c'est un plaisir. Et après, le passage de nos diététiciennes qui vont faire des recommandations, effectivement, certaines textures, certains besoins particuliers. C'est un plaisir pour nos bénéficiaires. Alors, moi, je vais vous faire vous amuser. Je choisis tous les jours mes repas, mes menus services. Et j'aime bien. Je regarde. Je me dis, ah bah tiens, la semaine prochaine, je vais me commander. Je vais prendre de la purée, de carottes. J'ai vu qu'il y avait un velouté de potimarron. C'est ça, le plaisir de nos bénéficiaires. C'est de choisir, justement, les repas qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui. Et puis, avoir ce plaisir, retrouver ce plaisir de manger. Après, en société, ce qu'on disait, c'est pas simple non plus. Parce que la semaine, on est souvent isolés. Donc, on espère que le week-end, la famille vient et qu'on va être entouré, qu'on va pouvoir partager, même nos repas. C'est un peu long, ma réponse. C'est ça, en fait, ça fait très, très bien. Ce qu'on leur propose, c'est très adapté. Mais c'est lentil. Mais bien sûr. Et lorsqu'on est seul, il n'y a pas un moteur. Mais carrément. Moi, j'ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps. Ma belle-mère a commencé à être atteinte d'Alzheimer. On a tout fait. On a porté des repas. On s'est aperçus. C'est ce que disait, je crois, Laura tout à l'heure, qu'elle ne mangeait plus que des compotes. Voilà. Bon, à un moment. Et puis, mais malgré tout, le plaisir de manger n'est jamais revenu. Vous voyez. Donc, voilà, notre mission, ce qu'on disait au monsieur tout à l'heure, c'est la nutrition. C'est à travers la diététique et c'est permettre à nos bénéficiaires de bien manger. Après, non, les actes médicaux, tout ce qui va être parallèle, si vous voulez, on alerte autour de nous des personnes qui vont avoir ces compétences là. Mais nous, notre compétence, c'est vraiment d'aider à bien manger. Après, on ne peut pas aller chercher un aidant pour qu'il soit là tous les jours pour accompagner, comme à l'hôpital, ce que vous disiez tout à l'heure, pour l'accompagner dans ses repas. Ça vous va? Merci. Le, pardon. Alors, les repas, alors, c'est aux alentours de 16 euros. Voilà, on a 15,80 euros. Alors, en Ile-de-France, voilà, effectivement. Livrer, voilà, livraison comprise, tout compris, effectivement. Pour un repas, voilà, livraison comprise, sachant que c'est déductible après des impôts. Voilà, il y a une partie, effectivement, qui est déductible des impôts. Et comment? Il n'y a pas. Et effectivement, il n'y a pas mal d'aides, effectivement, qui peuvent être proposées. Et on livre le pain également. On leur livre le pain pour leur repas. Alors, si vous voulez, à la fin de cette conférence, on peut venir vous faire, vous expliquer un petit peu plus... Oui, bien sûr, on vous expliquera. Après, effectivement, vous pouvez, pardon, à notre stand, c'est vrai qu'on a les brochures, on peut vous donner plus d'informations. D'accord, ok. Oui. Et donc, effectivement, on propose soit le déjeuner, soit déjeuner au dîner, soit tous les jours, soit... On est très flexible, en fait, sur la fréquence. C'est ça, exactement. Ça dépend de leur appétit. Effectivement, effectivement. Alors, souvent, ils vont se prendre un petit potage en entrée, qu'ils vont garder pour le soir. Qu'ils mangeront avec une petite tranche de jambon et un fruit. Et effectivement, c'est effectivement ce que beaucoup de nos bénéficiaires font. Et comme le disait Corinne tout à l'heure, c'est vrai que, en fait, les personnes, nos bénéficiaires prennent des repas quand ils sont seuls. Donc, on a beaucoup de nos bénéficiaires qui prennent des repas, par exemple, du lundi au vendredi ou des fois le samedi. Et le week-end ou le dimanche, comme il y a la famille qui vient ou comme ils vont chez leur famille, du coup, on ne leur livre pas des repas. Le but, c'est qu'on soit vraiment un soutien, en fait, qu'on soit présent quand ils ont besoin. Merci. 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 Merci.